Nous sommes également avec, vous la connaissez bien désormais, notre fée du logis. Oui, la reine de la bricole. Hortense Diffetin, c'est ça, de la bricole, du bric-à-brac. Bonjour Hortense. Bonjour Hena, bonjour Hortense. Alors racontez-nous vos murs, les murs de la maison d'Iffetin, c'est tout un poème. Je crois savoir que vous avez tout refait il n'y a pas longtemps. Oui, mais j'ai fait faire là pour le coup, parce que moi j'adore la bricole. Et à chaque fois c'est une cata, mais je suis à fond dedans, parce que vraiment j'aime ça. Elle y croit tout le temps. Elle lit le journal de la maison, elle croit qu'elle veut. Et je n'y arrive pas. Alors du coup, moi quand je suis entrée dans mon appartement, moi pour le coup je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de murs. Il y avait des murs à droite, des murs à gauche, il y avait des murs qui faisaient de toutes petites pièces. Alors comme j'avais besoin d'espace, j'ai décidé de les faire abattre. Alors comment vous dire que contrairement à ce que je croyais, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Parce qu'il faut savoir que quand on décide de se débarrasser d'un mur, on décide de se débarrasser aussi du plafond, du parquet, de l'électricité et de toutes ces économies. Moi j'avais complètement oublié ce petit détail. Et puis j'avais oublié aussi que le mur est pratique pour la déco. Pour le miroir ou même pour le meuble. On se cogne beaucoup moins facilement dans une commode quand elle est contre un mur qu'au milieu de la pièce. Et puis l'arrière du meuble, souvent contreplaqué, chez les Suédois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus heureux. Donc comme chez moi, rester debout que les murs porteurs, j'en ai pris soin. Et j'ai décidé de leur poser du papier peint. Du nouveau papier peint intelligent. Oui intelligent, je ne sais pas. Enfin plus intelligent que moi en tous les cas. Et de le poser moi-même, vu qu'au niveau budget rénovation, j'avais tout fourgué à l'électricien et à la réflexion du parquet. Et puis je me suis dit que poser du papier, ça n'allait pas être très compliqué. Et puis c'était surtout moins fatiguant et moins salissant que la peinture. Quelle angoisse. Alors, déjà, il faut savoir compter. Ça vous a causé des tendus. Il faut savoir calculer les raccords. Parce que tu achètes les trucs, manque de pot, tu as mis les raccords. Marron, tu vois. La hauteur du mur, la longueur du mur, la largeur du lait, les numéros de bain. Les numéros de bain. Ça t'y pense pas, surtout quand tu achètes en solde. Après, t'es marron, c'est pareil. Et surtout tous les ratages. Donc il faut mieux prévoir large. Puis là, après, quand tu as tout prévu tes trucs et tout, tu fais la préparation de la colle. Ah oui. Ah, la préparation de la colle. Ah bah oui, parce qu'il arrive du premier coup à en faire une correcte. C'est tout un art. Est-ce qu'on peut pas la jeter toute faite ? Non, c'est tout un art. C'est comme la purée mousseline. C'est pareil. C'est même truc. T'arrives jamais à la fin. Soit tu la fais trop liquide, soit tu la fais trop pâtée. Total, des courses, tu fais 20 litres de colle dès le premier coup. Bon, tu dis que t'arrêtes tout parce que de toute manière, t'as bouffé tous tes paquets. Donc voilà. Puis après, tu te dis maintenant, ça y est, t'as ta colle. T'as pas trop de grumeaux. Toujours comme la purée. Bon, tu t'es dit que le mur, tu vas l'expédier en deux temps, trois mouvements. Bon, bah là aussi, je rassure. Ça va être en plusieurs temps et en beaucoup, beaucoup de mouvements. Parce qu'il y a un truc qui est extrêmement agaçant avec le rouleau de papier peint, c'est le rouleau de papier peint lui-même. Ah pourquoi ? Parce que tu le déroules. T'as pas le temps d'aller chercher ton cutter que déjà il se reroule. C'est un cauchemar ça. Pareil avec la colle, t'es obligé de mettre des... Moi je mettais des assiettes à la forcer pour qu'ils tiennent bien droit pour arriver à l'encoller, tu vois. Bon, alors après, le premier lait, t'as voulu être un peu trop rapide. Tu lui as pas laissé le temps de s'imprégner de la colle. Total, ça marche pas, foutu. Et le second, tu l'as trop encollé. Total, il se déchire. Non mais c'est, comme je vous dis, que voilà. Alors après, t'es en équilibre sur ton tabouret, parce que bien sûr, t'es équipé à la one again, tu vois. T'as les bras en l'air. Et c'est à ce moment précis que le lait décide de se coller tout seul sur le mur. Bah oui, il est sympa. Donc que tu le décolles trois fois, enfin c'est foutu, c'est encore pourri. Tout va bien, tu vois. Donc décollage, recollage, énervage. Et alors le pire, c'est quand t'es fière de toi. Tu te recules pour admirer le résultat. Et tu vois que t'as pas bien joie toillée. T'as un tomotage joie toillée. Que les coins sont pas collés. D'ailleurs, ça colle jamais dans les coins. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut couper dans le coin ou est-ce qu'il faut faire le coin bien solé ? Tu sais pas. Voilà. Et alors en plus, tu te rends compte que ça chevauche la bande voisine et qu'il y a des bulles. Oh putain. Et là, tu regrettes que ton amie Valérie Damido ne soit pas avec toi pour t'apprendre à bien maroufler. Du verbe maroufler. Alors, puis au bout du troisième lait, il y a tellement de colle sur la table que tu sais plus reconnaître le devant du derrière de ton papier. Là, tu lâches l'affaire. Moi, j'ai inventé un papier. Pour le coup, intemporel le papier. C'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire que quand tu regardes mon mur, tu ne sais pas si j'ai fini de le poser ou si je n'ai pas encore fini de l'enlever. Bon, bah cool, Hortense, je suis vraiment passionnée chez vous. Mais finalement, c'est très design chez Hortense, ce papier. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu...